On peut faire des miracles avec nos déchets alimentaires. Tout ce qui est alimentaire est compostable. Il y a pas mal d'épluchures, des peaux de bananes, mais aussi de la viande et du poisson, parce que c'est quelque chose qui est compostable. Et on peut voir ici du mar de café. Tu sais ce qu'on peut faire avec le mar de café ? Non. T'aimerais savoir ? Oui. Salut à tous, bienvenue sur l'Incasistories. Ne jetez pas votre mar de café. On va vous raconter pourquoi. Le mar de café est un excellent engrais naturel. En fait, tous nos restes alimentaires peuvent l'être. Mais 70% terminent incinérés, alors qu'ils sont composés de 90% d'eau. En France, la restauration produit plus de 900 000 tonnes de biodéchets par an. Depuis 2016, les alchimistes les collectent chez les professionnels pour les transformer en compost. C'est un petit peu la course, oui. Salut Benjamin. Salut Antoine. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Il y a du mar de café, il y a de la salade, des légumes. Super. Eh bien, c'est parfait. Aujourd'hui, les entreprises sont dans l'obligation de revaloriser leurs déchets organiques dès 10 tonnes produits. C'est le cas du Ninkasi. Mais d'ici 2025, il faudra les trier à la source dès le premier kilo, y compris pour les particuliers. Tout le monde peut s'impliquer, qu'on soit une entreprise ou un particulier. On essaie d'être précurseur et on essaie d'impliquer tout le monde, que ce soit aussi dans les restaurants, mais aussi dans nos bureaux. À Lyon, déjà 170 entreprises partenaires sont collectées par les alchimistes. Oui, les mentalités changent, j'en suis assez persuadé. Le tout, c'est qu'il y a des boîtes, des entreprises, des restos qui s'engagent de plus en plus. Moi, avant tout, ce métier, du coup, je l'ai commencé en septembre. Et avant tout, c'est le sens. C'est me lever pour quelque chose auquel je crois. Moi, je suis assez fier de ce que je fais. Collecteur-composteur, je suis assez fier de l'entreprise en particulier. Depuis peu, sur son site de Vénitieux, l'entreprise peut accueillir jusqu'à 3 000 tonnes de biodéchets par an. Elle en traite plus de 700 tonnes sur place. C'est au final 150 tonnes de compost. Le marte-café du Ninkasi, finalement, il est ici, au milieu de broyats de bois, de matières de différents clients. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer que, quelques mois avant, c'était de la matière, du carbone, qui était prête à être jetée et à être incinérée. Du compost terminé, mûr, prêt à être envoyé chez des particuliers, chez des agriculteurs, dans un jardin partagé. Et c'est justement dans le jardin urbain d'une association que nous retrouvons Antoine, en pleine livraison. 300 litres de compost, tout frais, destinés à de la permaculture. C'est un terreau qui a l'air super riche. Donc là, pour nous, pour les semi-potagers, ça va être parfait. C'est particulièrement plaisant de voir son travail aboutir. Parce que, voilà, on voit que ça va revenir au sol, juste derrière moi. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est super plaisant. Un petit îlot de verdure, là, magnifique. Une super surprise de découvrir ce jardin. Si tu as du jus qui coule entre les doigts, ça ne va pas non plus, c'est trop humide. Et là, en fait, on a juste un petit truc. C'est comme ça qu'on reconnaît un bon compost, Gaëtan ? Alors, ce n'est pas le seul critère, mais sur le sujet de la texture, oui, c'est comme ça qu'on teste. On appelle ça le test de la poignée. Pas trop sec, pas trop humide. En travaillant le compost, on a compris à quel point ce sujet d'apporter de la matière organique au sol, et quand je dis au sol, c'est au pluriel, donc les sols en ville, les sols agricoles autour de la ville, était vraiment un enjeu majeur. Et donc, oui, il y a une prise de conscience, elle est encore faible, et on a envie de participer au travers de notre métier à cette prise de conscience beaucoup plus générale. Il faut qu'on intègre que notre vie dépend de la qualité de nos sols, et la qualité de nos sols dépend de comment on alimente nos sols. Pour nous, l'intérêt, c'est de faire un lieu pédagogique où on peut montrer la biodiversité urbaine, comment la maintenir, comment la développer. Tout le jardin repose sur des déchets alimentaires. Du coup, on essaye de sensibiliser petits et grands à la culture nourricière, mais aussi à tout ce qui est autour, et surtout à la biodiversité. Si vous n'avez pas de jardin, de plus en plus de bornes vous attendent en ville pour déposer vos déchets alimentaires. A très vite dans Change. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada